Bonsoir mesdames et messieurs, chers abonnés de Compital, nous sommes vendredi 7 janvier 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant l'étude du journal. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation vers un recrutement de 8000 enseignants, détails assumés. Contre-rendu du conseil ordinaire des ministres tenu ce jeudi 6 janvier 2022 dans ce journal. A Zélo-Corée, une dizaine de personnes trouvent la mort dans un accident de circulation. Détails à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres, dans un instant les détails, vous êtes les bienvenus. Je vous le disais au sommaire, après la mise à la retraite de plusieurs fonctionnaires, dont 817 enseignants, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est dans l'obligation de récruter de nouveaux encadreurs. D'autant que le déficit d'enseignants était déjà établi bien avant cette dernière décision. Et le ministère s'attèle à ce processus, en collaboration avec les partenaires sociaux que sont les syndicats. Les besoins cumulés sont estimés à 8000 enseignants. Nous avons un besoin dans toutes les écoles, d'ailleurs dans certaines écoles réculées du pays. Ce sont des contractuels pris en charge par les communautés qui officient. Donc aujourd'hui, nous voulons que les contractuels qui doivent être récrutés couvrent toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi il y a un besoin de 8000 enseignants. A confié Mohamed Ansagiawa, la porte-parole du ministère, au micro de nos confrères de l'Egelli. Le mouvement syndical est impliqué dans le processus. C'est du moins ce que confie Aboubakar Souma, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et recherche du Guinée, SLEG. Les organisations syndicales, notamment le SLEG et le SNE, sont fortement impliquées. Il y a déjà une mission au département qui travaille avec la directrice des ressources humaines DRH, à laquelle appartiennent ces organisations syndicales. Nous avons désigné certains de nos camarades qui nous représentent au sein de la mission. S'adressant au DCE et DPE, Aboubakar Souma sollicite que la gestion de ce processus de recrutement prenne en compte l'intérêt des enfants actuellement en situation de classe. Si on doit procéder à l'affectation des nouveaux enseignants, il ne faudrait pas que ceux qui détiennent l'emploi du temps et qui sont en situation de classe maintenant soient déplacés, car cela va jouer sur la formation des enfants. En gros, le responsable syndicale sollicite que les nouveaux enseignants soient affectés vers les établissements en manque d'encadreurs, de manière à éviter la perturbation des cours dans les classes. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 janvier 2022 sous la haute autorité de son Excellence M. le Président de la Transition. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de son Excellence M. le Président de la Transition. 2. Contre-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 4 janvier 2022. 3. Récommandations et décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Son Excellence M. le Président de la Transition, Colonel Mahmadi Doumbouya, a instruit le ministre délégué à la Défense de procéder à un inventaire exhaustif des équipements agricoles de son département qui peuvent être utilisés pour contribuer au programme de développement agricole de la Guinée. Il a également demandé au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage à faire en sorte que notre pays soit dans l'avenir moins dépendant des importations du riz et des produits agricoles. Concernant le secteur des arts et de la culture, Le chef de l'État a salué à cet effet la participation du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Alpha Souma, à la sixième édition du Festival culturel du Fouta Djalo organisé fin décembre à l'Abbé. Le président a rappelé que la culture était un facteur d'unité et de rayonnement de la Guinée à l'international. Il est temps de reconquérir cette place. Pour le ministre des Infractructures, le colonel Mamadi Doumbouya a instruit d'élaborer un plan directeur du port autonome et d'accélérer les travaux d'extension. Pour le ministère de l'Action sociale, le président de la Transition a expliqué que l'accompagnement des retraités de la fonction publique doit être une priorité pour le Premier ministre et le gouvernement à travers notamment la recherche d'une solution de revalorisation des pensions. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, le colonel Mamadi Doumbouya a demandé de revoir la composition du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cocana avant d'engager les dépenses. Enfin, en souhaitant la bienvenue au ministre de la Justice, Maître Moriba Alenconi, le chef de l'État a rappelé tout son attachement à une justice qualifiée, indépendante, impartiale et rigoureuse. Sur le deuxième point, dans sa communication, le Premier ministre-chef du gouvernement, M. Mohamed Biavogui, a abordé deux points au titre de son message. Tout d'abord, il a souhaité la bienvenue dans le groupe au nouveau ministre de la Justice, Maître Moriba Alenconi, tout en lui rappelant la très lourde charge qui lui incombe de diriger son ministère. Il a rassuré son soutien total, ainsi que celui de l'ensemble de ses nouveaux collègues. Ensuite, il a informé le conseil du sinistre survenu à Bofa avec l'incendie qui a ravagé tout un village. Il a notifié au conseil que, sur instruction de son excellence, M. le Président de la République, il avait conduit une délégation ministérielle sur place afin de constater les dégâts et apporter un soutien moral et matériel de son excellence M. le Président de la République, de lui-même, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée aux personnes sinistrées. Au titre des communications, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a fait une communication relative au projet de vulgarisation des conventions internationales sur la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel national. Le ministre a rappelé que la République de Guinée est dotée d'un patrimoine culturel matériel et immatériel très riche et varié. En effet, disait-il, les quatre régions naturelles regorgent d'un nombre important de sites et monuments historiques de sites archéologiques, de paysages culturels, d'ensembles architecturaux, d'innombrables pratiques rituelles, artistiques et culturelles qui leur sont associées. Par conséquent, il a estimé qu'il était temps à l'instant des autres nations du monde. Au cours du débat, plusieurs membres du gouvernement présent se sont exprimés. Sur le troisième point, au terme du débat, le Conseil a remercié et félicité le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour sa communication. Le Conseil a recommandé au ministre de se pencher sur toutes les suggestions soulevées au cours des débats et de préparer une politique publique sur la promotion de la culture, de l'art et du tourisme qui fera l'objet d'une communication lors d'un des prochains conseils interministériels. Cette politique doit inclure, entre autres, des mesures incitatives pour relancer les dix secteurs, plus précisément ceux de l'art et de la culture. Le Conseil a remercié et félicité le ministre de l'Agriculture et de l'élevage pour sa communication. Le Conseil a validé l'ensemble des propositions de M. le ministre. En outre, le Conseil a recommandé au ministre de tenir compte des éléments soulevés lors du débat et de développer une politique agricole de transition pour la Guinée avec une vision claire et bien définie. Sur le quatrième point, le ministre de la Fonction publique et du Travail a informé le Conseil que certains fonctionnaires qui devraient faire valoir leur droit à la retraite ne l'ont toujours pas fait. Il a rajouté qu'il a déjà mis en application la note circulaire de son excellence, M. le Premier ministre, sur la méthode de remplacement des ayants droit à la retraite. Ainsi, le Premier ministre rappelait et insistait au niveau des ministres que la consigne du président de la République sur ce sujet était claire. Toutes les personnes qui doivent aller à la retraite iront à la retraite. Il a instruit de suivre la note circulaire déjà distribuée. Le collectif des partis politiques de Guinée, CPP, s'est retrouvé hier jeudi 6 janvier pour meubler les commissions de cette nouvelle coalition, dont l'objectif est d'être l'interlocuteur directeur de la classe politique avec le CNRD. Au cours de cette rencontre, cinq commissions ont été mises en place. La présidence de ces commissions a été attribuée à cinq des 14 coalitions politiques. Il s'agit de l'ANAD, de l'AD, le FNDC Politica, les non-alliés et de l'ADC Boc, nous confie une sorte qui a pris part à la rencontre. Poursuivant, elle précise que le choix de ces coalitions a été fait à l'unanimité de tous les membres du CPP et qu'il n'est pas non plus basé sur le poids politique des coalitions retenues. C'est sous la présidence du premier ministre chef du gouvernement de la transition, Mohamed Biavogui, que s'est déroulée ce vendredi 7 janvier 2022 la passation de services entre Mamadou Silla, premier président sortant de la Cour suprême et son successeur, Faudé Bangoura. Au cours de cette cérémonie qui a connu les présences des présidents de la Cour des comptes, de la Haute Autorité de la Communication Haka, de la gouverneure de la ville de Conakry et bien d'autres recadres de la justice guinéenne, le président sortant a souhaité pleine réussite à son successeur. Je vous souhaite de réussir dans cette mission difficile mais exaltante. Mesdames et Messieurs, les magistrats, au tour du premier président et du procureur général, je vous invite à resserrer vos rangs pour que la confiance et l'espoir que les autorités de la transition ont placé en vous et en la Cour suprême soient comblées. et rendre à l'institution judiciaire le lustre que la noblesse de notre métier lui imprime. Il faut du courage, de la constance, une foi forte et une volonté inébralable de toujours mieux apprendre de se remettre en cause continuellement pour pousser chaque jour plus loin vos limites de savoir et de compétences. Vous y réussirez par la sérénité de vos relations, par votre solidarité et votre capacité à vous écouter les uns les autres dans l'humilité et le respect mutuel. A déclaré Mamadousila après 5 ans de service au sein de la justice dont 29 ans à la Cour suprême. A son tour, le tout nouveau président de la Cour suprême s'engage de bien s'y mettre afin que la loi soit appliquée. Une juridiction comme la Cour suprême a des traditions qu'elle doit perpétrer. Je m'y engage solennellement avec la détermination de donner un véritable sens à l'idée chère à M. le Président de la République que la justice demeure la boussole des mutations sociales et économiques dont la réussite de la transition doit être le but heureux. A promis Faudé Bangoura tout en indiquant qu'il compte beaucoup sur ses collaborateurs pour y arriver. Oum Pital Dirigée par l'honorable Dialika Tudjalo Hadja Aïssa Taddafi Djenessa Rankamara et compagnie à la Coalition des femmes parlementaires et actrices pour la paix les droits et le développement de la Guinée dont les activités ont été officiellement lancées ce vendredi 7 janvier 2022 se fixent pour mission d'oeuvrer pour le maintien des acquis en faveur des femmes et la cohésion sociale dans le pays. A travers une déclaration lue devant la presse à l'occasion du lancement de cette organisation féminine les membres de la COFEPAD se sont engagés à unir leurs forces afin d'agir pour le respect des droits humains particulièrement ceux des femmes et enfants jugés vulnérables. Déclaration Nous femmes ayant pris part aux différentes législatures de l'Assemblée nationale de la République de Guinée de même que nous actrices oeuvrant pour la paix la défense des droits des femmes des enfants et des personnes vulnérables avons pris l'initiative de la mise en place de la coalition des femmes parlementaires et actrices pour la paix les droits et le développement de la Guinée COFEPAD Le lancement des activités de cette coalition dont le siège social est situé à Conakry dans la commune de Ratouma au quartier Lambaye a pour objectif primordial de contribuer efficacement à la préservation et à la consolidation des acquis en matière de défense des droits des femmes des enfants et des personnes vulnérables à la République de Guinée La COFEPAD de Guinée a pour mission essentielle de permettre à ses membres d'interagir afin de continuer la noble et exaltante pour l'égalité des sexes et la prise en compte de la dimension jarre en tous les niveaux de la nation guinéenne tout en favorisant la paix durable la cohésion sociale la culture du civisme et bien d'autres valeurs nécessaires au développement socio-économique de la Guinée de contribuer au maintien et à la consolidation des acquis en faveur de la gêne féminine guinéenne dans les tests de loi favorables à l'égalité des sexes dans le but de permettre à la Guinée l'atteinte de l'objectif du développement durable des Nations Unies du développement durable numéro 5 des Nations Unies et aussi la mise en œuvre des dispositions du protocole de Maputo de l'Union africaine adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo et entrée en vigueur depuis le 25 novembre 2005 de mener des actions de plaidoyer et de labing au niveau des autorités et organes de la transition en vue de l'amendement de toutes les dispositions discriminatoires au détriment des femmes et des personnes vulnérables actions qui contribueraient éminemment à la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies et de ces résolutions connexes de recommander l'application stricte des sanctions pénales contre les auteurs de viols et de mener des campagnes de sensibilisation afin d'inverser considérablement la tendance au niveau de la société guinéenne d'oeuvrer au renforcement de la paix durable et de l'unité nationale en République de Guinée ceci grâce à de vastes campagnes de sensibilisation à tous les niveaux et taillées d'une parfaite synergie d'action entre notre coalition les autorités administratives et locales ainsi que d'autres acteurs impliqués dans la même dynamique actions qui permettraient à la Guinée d'être au rendez-vous de l'atteinte des ODD à l'horizon de 2030 de même que l'agenda de 2063 de l'Union africaine surtout en ce qui concerne l'inspiration numéro 6 à savoir une Afrique dont le développement est axé sur les populations qui s'appuie sur le potentiel de ces populations notamment celles des femmes et des jeunes qui se soucient du bien-être des enfants dans le but de l'atteinte des résultats escomptés les membres de la COFEPAD de Guinée comptent mettre en œuvre leur plan stratégique assorti d'un plan d'action conformément au statut de la coalition à travers de multiples activités la COFEPAD de Guinée se propose de contribuer au renforcement de la culture de la paix durable condition signe non d'un développement harmonieux et équilibré de la Guinée de renforcer le partenariat entre les hommes et les femmes non seulement mais aussi renforcer les capacités des membres de la coalition pour mieux remplir leurs missions de défense des droits des femmes en préservant les acquis d'harmoniser et de renforcer le partenariat avec les autres institutions organisations réseaux nationaux et internationaux en matière de char pour lui permettre d'atteindre cette panoplie d'objectifs la COFEPAD de Guinée s'est comptée sur le soutien inartérable des autorités administratives des institutions nationales et internationales de même que la collaboration avec les ONG de défense des droits des femmes des enfants et des personnes vulnérables de la société guinéenne à présent nous irons à l'intérieur du pays un jeune homme a péri dans la nuit du mercredi au jeudi 6 janvier 2022 dans le fleuve de Sankarani à Mandiana Asomua Pivi s'est noyé pendant qu'il était parti capturer des grenouilles selon Sori Oulare le directeur préfectoral de la pêche c'est pour chercher des grenouilles que les jeunes Asomua Pivi et Labélégui Lavogui se sont rendus nuitement au fleuve Sankarani dans la commune urbaine de Mandiana après avoir capturé un nombre important de grenouilles les deux amis ont décidé de rentrer à la maison et c'est en cherchant à sortir du fleuve que l'un d'eux a glissé et s'est noyé selon nos informations après la pêche ils cherchaient à remonter pour rentrer à la maison c'est ainsi qu'ils ont emprunté un chemin où il y avait du sable Labélégui qui était devant a réussi à passer mais son ami Asomua Pivi qui portait le sac contenant les grenouilles qu'ils ont capturées n'a pas réussi à traverser il a glissé sur le sable et est tombé dans le fleuve et son ami n'a pas pu le sauver a expliqué M. Oulare directeur préfectoral de la pêche de Mandiana le corps en Guinée forestière selon un confrère dans la région au moins 8 personnes ont trouvé la mort sur place avec une trentaine de blessés au dire de notre informateur c'est une camionnette en provenance du marché hebdomadaire de Bola qui s'est renversée l'excès de vitesse et la surcharge seraient les principales causes de cet accident mortel la semaine dernière un autre accident de la circulation avait fait 4 morts et 4 blessés dans la commune urbaine de Kindia en Basse-Guinée la semaine dernière un autre accident de la circulation avait fait 4 morts et 4 blessés dans la commune urbaine de Kindia en Basse-Guinée mesdames et messieurs c'était tout au compte de ce journal je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez au revoir